Ségolène Royal, c'est un météore dans la vie politique française parce qu'il n'a pas de précédent et pour l'instant, il n'y a aucune imitation qui apparaît à l'horizon. Il faut l'aimer sans l'idolâtrer. Voilà le bon usage de Ségolène Royal. Le mot qui revient le plus souvent, c'est une insoumise qui n'a peur de rien. Elle a incarné une forme de rébellion contre les costumes gris. Elle était critique un petit peu des organes politiques. Comment il fonctionnait, c'était pas du tout sa tasse de thé. Laissez-nous un peu respirer quand même. Mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain ? Elle a surpris sur beaucoup de thèmes qui sont pas des thèmes d'une gauche classique. Vous respectez les règles. L'ordre juste, vous avez entendu. Ségolène Royal, c'est pas quelqu'un à qui vous tapez dans le dos et c'est pas quelqu'un qui vous tape dans le dos. Quand on a la chance de rencontrer Ségolène, on la garde. Non, elle est pas allumée, Ségolène. Elle est peut-être pas comme vous et moi exactement. Bon, elle est comme elle est. Jérusalem, janvier 2015. Enterrement des quatre victimes juives de l'hypercachère de la porte de Vincennes. A la demande de François Hollande, c'est Ségolène Royal qui représente la France. Le symbole est fort et il n'échappe à personne. Ségolène Royal est l'ancienne compagne du président de la République et la mère de ses quatre enfants. Redevenue ministre en 2014, avec l'arrivée de Manuel Valls à Matignon, c'est aussi l'un des personnages les plus importants de l'État. Et pourtant, comment l'oublier ? Entre 2007 et 2014, elle avait connu sept ans de malheur, une lente descente aux enfers, ponctuée d'échecs et de trahisons. Battue en 2007 au deuxième tour de l'élection présidentielle. Battue en 2008 au congrès de Reims, qui devait la couronner première secrétaire du parti socialiste. Battue aux primaires de 2011, où elle recueille moins de 7% des voix. Battue en 2012 à l'élection législative de La Rochelle, crucifiée qui plus est par un tweet assassin qu'elle découvre en pleine conférence de presse. Devant une telle accumulation de désastres, un dirigeant socialiste peu charitable ironisa alors. Elle est finie, laminée, et c'est normal. Elle n'a jamais voulu jouer le jeu. Et bien voilà. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce film. Comprendre ce rapport si particulier que Ségolène Royal a toujours entretenu avec la politique, et qui lui a sans cesse permis de démentir tous les pronostics. Repérez ce qui, depuis son enfance et tout au long des années, a bien pu la rendre aussi atypique, certains disent aussi extravagante. Oui, quel chemin sinueux a-t-elle donc parcouru pour devenir la femme politique la plus populaire de toute l'histoire de la République, et en même temps, la plus rocambolesque ? C'est ici, à 5166 kilomètres de la rue de Solferino, qu'est née le 22 septembre 1953 Ségolène Royal. Dans la fratrie, toutes les filles s'appellent Marie. Marie-Nicole, Marie-Odette, et donc Marie-Ségolène. Wackham, une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Le père de Ségolène, qui est lieutenant-colonel, s'y retrouve en gardison, avant d'être muté, quelques années plus tard, dans une autre contrée tout aussi ensoleillée, la Martinique. Au milieu de ses sept frères et sœurs, Ségolène occupe une place qui lui convient parfaitement. Ni l'aîné, ni la cadette, mais pile au milieu, là où on est le plus tranquille. Être née en dehors de nos frontières, c'est un atout. D'autant que je faisais partie d'une famille assez étriquée, sur tous les plans. Et être née à l'étranger, je pense, oui, que ça m'a donné une dimension psychologique forte. Les enfants royaux vivent en effet dans une famille conservatrice, repliée sur elle-même, où tout le monde marche à la baguette, et où la vie sous les tropiques qui pourraient être agréables est en permanence empoissée par l'autoritarisme du père. Un père, proche de l'extrême droite, avec toutes les qualités pour plaire. Misogyne, raciste, brutal, et parfois même violent physiquement. Jacques Royal, c'est, me semble-t-il, l'histoire d'une amertume. Il réussit les écrits de Polytechnique, il ne peut pas passer l'oral parce que la guerre est déclarée. La Deuxième Guerre mondiale, il doit partir. Il voudrait combattre, comme son père a combattu. Il voudrait être courageux, comme son père l'a été. Il est arrêté, il est fait prisonnier par les Allemands, il ne combat pas. Il part ensuite en Indochine, l'Indochine est décolonisée. Il part en Algérie, l'Algérie est décolonisée. C'est-à-dire qu'il rate tous ses rendez-vous avec l'histoire. Et à 44 ans, Jacques Royal demande sa retraite de l'armée, qui était chez les Royals quelque chose de sacré. Et il va devenir voyageur de commerce. Donc cet homme est amer. Il va se replier sur sa famille et sa famille va être son dernier régiment. En 1963, en effet, Jacques Royal, revenu à la vie civile, décide de retourner en métropole. Et en portant dans son pactage son petit régiment familial, il le fait basculer avec lui de caribes en sille. Du jour au lendemain, la famille Royal atterrit dans un tout petit village, perdu sur la rive droite de la Moselle. Et alors même que Ségolène n'a que 10 ans, elle comprend très vite qu'en dépit du charme certain des Vosges, sa vie risque fort d'être aussi triste que les murs gris de la bâtisse dans laquelle elle va désormais habiter. Il fait très froid, c'est en Lorraine, l'hiver est froid. La maison est grande, elle n'est pas chauffée. Une seule chambre est chauffée, la chambre des filles. La chambre dans laquelle Ségolène dort avec ses soeurs. La messe est obligatoire, le catéchisme est obligatoire. Elle a été élevée dans la version la plus convenue, la plus sévère de la religion. La maison n'est pas chauffée par goût de l'austérité ou pour faire des économies ? Certainement un peu des deux. On va aussi dans la forêt ramasser des orties, on ramasse des champignons, enfin on se nourrit un peu de ce que la nature donne. Jacques Royal va tous les jours avec ses fils coupés du bois dans la forêt et elle est élevée à la dure et elle s'en plaint à plusieurs reprises. C'est l'enfant d'une famille française très classique des années 50, c'est-à-dire père militaire, grand-père paysan qui est devenu général, une maman qui était une bourgeoise qui s'est un peu déclassée entre guillemets en épousant son père. Il y a une éducation qui est très rigide, dans la froideur comme ça des Vosges. Elle est le produit de son éducation très sévère qu'il a aussi structurée. J'étais une petite fille qui était assez secrète, assez discrète, puisque au milieu d'une grande famille de huit enfants, donc chacun dans ses grandes fratries cherche un petit peu à faire sa place. La mienne, je la faisais plutôt dans la discrétion. Ici pourrait donc s'arrêter avant d'avoir commencé l'histoire de Ségolène Royal. Tout était en effet en place pour que le piège paternel se referme sur elle comme sur ses sœurs et que personne au-delà de Chamagne n'en entende jamais parler. Seulement voilà, en France, même dans les familles les plus étriquées, la loi oblige les pères à envoyer leur fille à l'école et à l'école, on apprend parfois à réfléchir contre son propre père. Très tôt, j'ai compris qu'il y avait des contradictions insupportables entre le fait, par exemple, d'aller à la messe et puis de retour à la maison, de tenir des propos antisémites ou méprisants pour les femmes. Et cette contradiction-là, petit à petit, a été mon premier réveil au combat des idées. Évoquant le rôle décisif que l'école jouera pour elle, Ségolène utilisera plus tard le mot de survie. Échapper à son père, c'était une question de vie ou de mort. Aller en classe, y bien travailler, devait ni plus ni moins lui permettre de ne pas être enterrée vivante avant l'heure. 17 en physique, 15 en géographie, 16,5 en algèbre, 17 en histoire, élèves studieuses par-ci, résultats satisfaisants par-là. Chaque bonne note qu'elle obtient en classe, c'est comme un coup de lime supplémentaire sur les barreaux de sa prison. Ségolène aime apprendre, être entraîné par le savoir au-delà de ce périmètre si étroit dans lequel son père veut l'enfermer. Par chance, son lycée est à Epinal, à une quarantaine de kilomètres de Chamagne, et si l'établissement qu'il accueille est bien évidemment religieux, les bonnes sœurs du cru sont plutôt libérales. En seconde, dans la salle commune, est installée une télévision, et Ségolène découvre un jour ce que son père avait toujours interdit à la maison. Le débat, la controverse. Avec émerveillement, elle se rend compte qu'une femme a le droit de prendre la parole, et même d'interpeller un homme aussi puissant que Guy Mollet. Vous avez été secrétaire générale du Parti socialiste, vous l'êtes encore depuis 20 ans. Aucun gouvernement n'a pu se former sans que les socialistes le soutiennent ou participent à ce gouvernement. Contre les socialistes, on ne pouvait pas gouverner. Et quand on dit contre les socialistes, on dit contre Guy Mollet. « Donc je pense que vous avez été un faiseur de roi, parce que vous avez fait et défait les gouvernements pendant 12 ans. » Admirant l'audace de Françoise Giroux, ce qu'elle ressent alors comme une transgression, elle le revit un peu plus tard en assistant à l'occasion d'une sortie scolaire initiée par les bonnes sœurs, à un meeting de Michel Rocard, de passage à Epinal, et en constatant pour la première fois de sa vie l'enthousiasme que les mots peuvent induiter. « La bizarrerie de la conjoncture, c'est que la chance s'offre cette fois-ci sous la forme d'une bataille électorale. On la prend, on la mène, on la gagne ! » Cela étant, Ségolène est loin de se douter que la politique deviendra dans quelques années son champ de prédilection. Pour l'instant, son ambition est personnelle. Ne surtout pas ressembler à ces femmes qui se marient, puis supportent en silence la domination d'un homme. « Toute mon enfance et toute mon adolescence, j'ai entendu mon père dire « Vous, les filles, vous êtes faites pour le mariage et vous ne ferez pas d'études. » C'est tâche physique aussi. Je me souviens des lessives, par exemple. Ce sont des détails, mais qui marquent une enfance. Et je me suis dit que je ne voulais pas ressembler aux femmes de ma famille, des femmes soumises, surtout les plans. Et au fond, je me suis dit « Jamais comme ma mère. » Si Cioran a raison, quand il écrit que les seuls événements notables d'une vie sont les ruptures, alors Ségolène connut le premier événement notable de sa vie à 18 ans, c'est-à-dire le jour où, contre la vie catégorique de son père, elle partit s'inscrire à l'université de Nancy. C'est son premier coup de force. Elle était jusque-là sceptique. Elle devient rebelle. Oui, elle a dit à plusieurs reprises qu'elle avait eu à conquérir finalement ce droit de faire des études, de faire l'ENA contre cette vision paternelle, machiste, phallocratique, qui voulait que les femmes finalement étaient destinées à se marier et à rester à la maison. Mais le malheureux lieutenant-colonel n'était pas arrivé au bout de ses peines. Car après sa fille, ce fut sa femme qui décida au terme de longues années de soumission de voler elle aussi de ses propres ailes. Et il faut bien prendre la mesure de ces deux événements majeurs de la jeunesse de Ségolène royale. Ségolène est élevée au cœur des Vosges, dans un milieu ultra-conservateur, pétri de religion. Sa rébellion et celle de sa mère sont des tremblements de terre, l'équivalent familial de la nuit du 4 août 1789, quand l'assemblée constituante mit fin au système féodal. Quand elle va décider qu'elle divorce, c'est incongru, dans sa famille ça ne s'est jamais fait, elle va l'annoncer à son mari, elle va recevoir un courrier d'huissier qui lui annonce que sa femme demande le divorce, c'est un cataclysme. Il est fou de rage. Et Hélène Royal prend une bicyclette et s'enfuit de la maison familiale à vélo et elle va dormir quelques nuits sur un banc public à Nancy et elle va substituer à ses besoins en devenant femme de ménage. Je n'aurais jamais pu m'échapper à Paris sans cette crise familiale, dira plus tard Ségolène Royal, avant d'en profiter pour envoyer au plot père et mère. Et la voilà, sa licence en poche, qui débarque dans la capitale comme sur une autre planète, où elle s'inscrit dans deux prestigieux établissements, Sciences Po et Léna. Et Marie Ségolène, son prénom d'état civil, lui rappelant par trop son enfance, elle tranche dans le vif et se fera bientôt appeler par tous Ségolène. C'est pas anodin de couper une partie de son identité, comme c'est pas anodin, finalement, de passer aussi de longues années sans voir ses parents. Comme c'est pas anodin de se projeter comme ça dans un monde qu'elle connaissait pas. Il faut quand même rappeler que Ségolène Royal, ça ne savait même pas que Léna existait. C'est vraiment sa soeur aînée qui lui dit « Tiens, tu devrais faire science politique. » « Bon, qu'est-ce que c'est ? » Pour certains élèves, on y enseigne surtout une attitude, un langage, le ton, images de marque du haut fonctionnaire. Ce qu'on appelle ici le moule de Léna. 2% des élèves seulement sortent des milieux modestes, 56% viennent de Paris et de la périphérie. Elle est complètement différente des bourgeois qu'elle côtoie. C'est beaucoup des jeunes gens de bonne famille. Ils arrivent avec leur Laudène, les filles arrivent avec leur petite hostine mini. Tout ça est un monde qui s'est déjà côtoyé dans les lycées parisiens. Elle, elle arrive de sa province, elle arrive de Nancy, elle découvre ça, elle doit travailler pour se payer ses études. Elle n'est pas du tout à l'aise dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, elle a très peu d'amis sur cette période-là. Au milieu de tous ces enfants de bonnes familles qui vont gouverner la France et regardent cette petite provinciale de haut sans l'intégrer dans leur clan, Ségolène Royal est attirée cependant par un jeune homme à lunettes, comme elle, catholique et provincial, comme elle aussi, enfant d'un père d'extrême droite, mais surtout beaucoup moins technocrate que la moyenne. Et très vite, Ségolène, qui n'a pas envie de rester toute sa vie la bonne élève d'Épinal, décide de faire couple avec cette hurluberlue à la fois ambitieux et drôle. L'école l'avait sauvé des crocs de son père, et bien François allait maintenant l'aider à se sauver des griffes de l'école en lui apportant ce qui lui manquait le plus, un peu de légèreté. C'était hier soir, un peu partout en France, une grande fête aux allures de 14 juillet, venant saluer la victoire du candidat socialiste devenu désormais le président François Mitterrand. 1981, l'année de tous les espoirs quand on est socialiste, ce que sont désormais aussi bien François Hollande que Ségolène Royal, même si pour l'instant, c'est pour la génération précédente que s'ouvre en grand le palais présidentiel. Mais à l'Elysée, après tout, il y a plusieurs portes et y pénétrer ensemble par la plus petite leur convient très bien. En 1981, à la sortie de l'ENA, elle est contactée pour pouvoir entrer dans des cabinets ministériels comme François Hollande pour devenir directeur de cabinet. Alors François Hollande, c'est Jacques Delors et elle, c'est pour entrer chez Nicole Questio. Eh bien, les deux refusent et les deux préfèrent, au fond, aller à l'Elysée. Et ça, c'est assez symptomatique, je trouve, de cette volonté d'être au cœur du pouvoir et d'être dans le pouvoir. Ils préfèrent, au fond, être conseillers de l'ombre de Mitterrand plutôt que d'être un peu dans la lumière, dans un cabinet ministériel, mais de moins compter. Celui qui leur permet de mettre un premier pied dans le sein des saints en devenant chargé de mission à l'Elysée, c'est lui, Jacques Attali. Effervescent, boulimique, il est partout, il sait tout, il fait tout. Il est auprès de François Mitterrand une sorte de boîte à idées, le défricheur du futur. Il a repéré Ségolène et François pendant la campagne présidentielle et comme s'ils étaient siamois, n'imagine pas un instant d'en prendre l'un sans l'autre. Leur couple, qui était très intense, très fusionnel, ne masquait pas des différences considérables. Avec un lointain, dégagé, serein, drôle, et l'autre, elle, grave, passionnée, sans aucun sens de l'humour, soucieuse de considérer chaque instant comme fondamentale. Et donc, tous les deux, formaient une boule d'énergie exceptionnelle. Tout au long du 1er septennat de François Mitterrand, Ségolène Royal va creuser son sillon, conseillant le prince en participant à des rencontres officielles, mais là encore, elle se révèle bien différente de ses anciens condisciples pour qui l'exercice du pouvoir est une seconde nature. Sur la plupart des archives filmées de cette époque, ce n'est pas un hasard si on la voit surtout au second plan, s'éclipsant par un escalier dérobé ou faisant quelque peu tapisserie dans un déjeuner à l'Elysée. Je pense que d'ailleurs, il y avait une part peut-être un peu de tumilité, elle n'avait pas l'arrogance de se lancer dans une conversation, d'être péremptoire ou sentencieux, ce n'était pas du tout ça. Et puis ensuite, comme elle était conseillère du président de la République, elle s'était astreinte à une espèce de réserve. Physiquement, Ségolène avait un look très sage qu'elle gardera longtemps et qui amusait ceux qui la croisaient, y compris encore au début des années 90. Elle était habillée en Laura Hachelet avec des robes un peu qui la cachaient, je trouve, les chevux en arrière. Elle n'avait pas du tout une tête de femme socialiste. On aurait dit plutôt qu'elle sortait du couvent des oiseaux. Elle était en tout cas le contraire même de son compagnon qui battait déjà la campagne et se montrait sur les estrades. car lui, véritable poisson dans l'eau, était déjà ce qu'on appelle en France avec un mélange d'admiration et d'agacement un vrai politique. Je suis en Haute-Corée, je suis candidat du parti socialiste, non pas en fonction de ma carte de visite, mais en fonction des qualités que mes avis socialistes ou les électeurs voudront bien me reconnaître. Cela dit, à l'Élysée que François Hollande quittera bien avant elle pour occuper d'autres fonctions, Ségolène s'applique, s'applique même beaucoup et François Mitterrand ne met pas très longtemps à s'en apercevoir. Elle avait de bonnes antennes sur les mutations de la société. Elle était moderne, réceptive et surtout, elle était totalement dénuée d'arrogance à l'égard des gens qu'on dit ordinaires. Je me rappelle une motard en colère et bon, on suivait ça très loin, à l'Élysée, elle s'y est intéressée. Elle les a rencontrées, mais elle a trouvé que ce qu'il disait n'était pas inintéressant. Elle a dit au président, il faut que vous les receviez. Une autre fois, il y avait une grève des internes, obscure, compliquée, le gouvernement avait du mal à trouver une solution. Là aussi, elle a noué les contacts personnels très discrètement sans jamais son nom apparaisse et puis elle a commencé à bricoler une solution possible. Elle apportait quelque chose que personne d'autre n'apportait et en cela, le président qui croisonnait, qui mettait plusieurs personnes sur les mêmes sujets, enfin bon, bref, était sensible à la modernité de sa lecture de la société et elle lui rapportait des choses que les filtres ordinaires ne laissaient pas passer. Ça, j'en suis convaincue. Ça lui plaisait. Le 8 mai 1988, la réélection de François Mitterrand à la présidence de la République vient une nouvelle fois ouvrir grand le champ des possibles. François Hollande s'y est préparé de longue date. Profitant de la vague rose qui inévitablement suivra, il veut être et sera député. Ségolène, elle, a plusieurs métros de retard. Presque coup sur coup, elle a eu avec François trois enfants, Thomas, Clémence et Julien et c'est elle qui s'en est le plus occupée même si elle n'a pas pour autant arrêté de travailler. Et puis surtout, très peu impliquée dans le parti socialiste, elle n'a jamais cherché à obtenir une circonscription. Alors, que se passa-t-il ? Eh bien, comme une révélation, comme si une voix lui disait tout à coup, toi qui n'as pas voulu rester derrière tes fourneaux à Chamagne, pourquoi serais-tu condamnée maintenant à rester toute ta vie derrière un bureau ? Là, elle se dit, il y a une fenêtre de tir inespérée. Je crois qu'elle a toujours été convaincue qu'elle pouvait apporter beaucoup de choses à son pays. Elle n'avait pas d'état d'âme et donc, une opportunité se présente, on ne la gâche pas. Et c'est alors que faisant fi des usages, elle tente le tout pour le tout, au sens freudien du terme, un véritable passage à l'acte. Dans les salons de l'Elysée, lors de la cérémonie d'investiture du président, elle profite des quelques secondes où il passe devant elle pour lui murmurer à l'oreille, vous ne pourriez pas faire quelque chose pour moi ? Le sous-entendu était clair, me trouver une circonscription pour que moi aussi je parte à l'assaut de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une audace incroyable quand on connaît François Mitterrand qui quand même imposait la crainte, le respect, elle y va. Elle avait ce désir de politique et elle avait compris que le prince était le seul capable de le lui donner, donc elle a été au plus court. Et la voilà, grâce à Mitterrand qui la fait parachuter dans les Deux-Sèvres, arrivée juste avant l'élection, dans une région qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est jolie, elle est jeune, bon et le reste, des défauts, je ne les connais pas parce qu'elle est arrivée il y a 15 jours quoi, elle est arrivée à 11h30 du soir, une demi-heure avant, elle a fait les inscriptions, je ne peux pas en lire plus. Après la première victoire qu'elle avait remportée sur son père, en lui imposant à 18 ans ses choix, avant même d'être élue, c'est comme une seconde victoire, une seconde victoire mais sur elle-même cette fois. À 35 ans, elle découvre ce que personne et notamment aucun homme ne l'avait jamais encouragée à faire, sortir de l'ombre, monter sur une estrade et prendre la parole en public. C'est un chambardement subjectif. Pendant des années, moi je n'ai pas pris la parole, j'étais une femme muette parce que je n'avais pas appris dans mon milieu familial à prendre la parole, à l'école non plus, je n'avais pas conscience de mes capacités et un jour, je me suis mise à parler. J'étais obligée de parler dans ma première campagne électorale en 88. C'était la première fois que je parlais. Et après, je me suis rendu compte d'abord que ça me plaisait et puis je ne me débrouillais pas si mal à prof et que j'ai gagné l'élection en plus. C'est donc Ségolène Royal qui est élue avec 50,57% des voix. C'est ce soir une grande victoire pour moi qui suis une femme et qui était attaquée sur ce plan. On a pensé que dans une circonscription rurale, les candidats ne feraient pas confiance à une femme, ne feraient pas confiance à quelqu'un de jeune, ne feraient pas confiance à quelqu'un qui venait d'un autre département. Eh bien, les électeurs ont montré leur maturité politique et malgré tout, ils m'ont fait confiance et c'est une formidable victoire. Se mettant à parler et parfois même un peu vite, Ségolène Royal connaît donc enfin ce que son compagnon, lui, arpentait depuis des années. La scène politique, celle où on s'expose et où on peut à l'occasion être consacré. La bonne élève, jusque-là assise au fond de la classe, passe à l'avant et va s'asseoir à côté de celui avec qui elle forme désormais un vrai couple politique, même si celui-ci tient tout de suite à préciser qu'il reste maître chez lui. Il reste élue de la Corrèze, elle, des Deux-Sèvres. Il n'y a pas de confusion. Elle n'est pas élue partiellement en Corrèze et moi partiellement dans les Deux-Sèvres. Chacun chez soi. Auriez-vous été très, très déçue s'il avait gagné, pas vous ? Non, je pense que de l'inverse, oui, ça aurait été beaucoup plus dur dans la mesure où lui travaille depuis de longues années en Corrèze. Je pense que ça aurait été très dur si lui avait été battu et moi élue. Première reconnaissance du terrain, première décision, le choix de deux bureaux face à face pour mettre en commun les moyens et se voir régulièrement. 300 kilomètres séparant leurs deux circonscriptions, c'est à Paris où vivaient leurs trois enfants qu'ils se retrouvent le plus souvent. Alors, vous n'êtes pas mariés. Est-ce que vous allez vous marier maintenant ? On peut trouver son équilibre par multiples moyens. Nous, on l'a trouvé par la constitution d'une famille nombreuse, plus que par le passage devant M. le maire. Et puis, vous vous rendez compte, si on décidait de se marier, il faudrait qu'on choisisse un seul maire. Et dans quelles circonscriptions le trouver. Dans cette famille non conventionnelle, la stabilité n'en reposait pas moins comme souvent sur la mère. Mais Ségolène en parlait sans se plaindre, revendiquant même cette position comme étant la plus appréciable. C'est moi qui garde le lien privilégié avec les enfants. Ça, c'est sûr que ce qui fait la faiblesse et en même temps la force d'une femme, c'est de se dire que si ça se passe mal avec les enfants, elle va sacrifier d'une façon ou d'une autre sa vie professionnelle. Ça, un homme ne se le dit jamais. Mais moi, je ne vois pas ça comme une inégalité. Je vois ça plutôt comme un plus parce qu'au fond, qu'est-ce qui est plus important que de réussir à élever ses enfants ? Sur le terrain, dans les Deux-Sèvres, la nouvelle députée se sent poussée des ailes et à peine élue, comme pour contredire son look de jeune femme rangée, elle passe à l'offensive tous azimuts, notamment pour la défense du marais poids de vin dont la faune, la flore et les paysages étaient menacées par le tracé d'une autoroute et trouve dans ce combat ce qui restera sa marque de fabrique, l'écologie. Elles se battent avec tous les maires des petites communes, ce qui a été d'ailleurs, je pense, un élément fort de son enracinement dans cette circonscription rurale. Elles convainc Mitterrand d'inscrire le sauvetage du marais poids de vin au titre de ce qu'on appelait les grands travaux du président et d'ailleurs, le président viendra poser la première pierre bien des années plus tard. Pour une jeune élue, ce n'est pas forcément évident. D'habitude, il faut attendre quand même un mandat avant que le président arrive chez vous. Mais comme elle a ce culot, elle ose tout, eh bien, elle fonce, elle ne se pose pas de questions. Elle ne se pose pas de questions et paye de sa personne, y compris pour défendre un fromage local dans des tenues, comment dire, inattendues. Un députément tenu folklorique et une ribambelle d'officiel du Poitou-Charente pour lever le voile ce matin sur le plus gros chabichou jamais réalisé. Alors évidemment, elle fait ça sous les rires moqueurs de ses congénères, des autres élus, parce que le caractère noble de la politique, c'est de s'intéresser au taux d'inflation, au déficit, au chômage. Elle, elle ne s'en désintéresse pas, mais elle, ce qu'elle comprend, c'est qu'aussi, il faut parler aux gens sur le terrain, dans sa ville, dans sa circonscription. A la fin des années 80, au début des années 90, le grand public, bien évidemment, ne l'identifie pas encore. Mais Ségolène Royal va d'emblée attirer l'attention en posant des questions de bonnes femmes, comme le dit un de ses détracteurs. Des questions que les femmes politiques qui l'avaient précédées et qui voulaient être acceptées par les hommes préféraient éviter le plus souvent. De quoi s'agit-il ? Pour avoir demandé quand j'ai été élue s'il y avait une crèche à l'Assemblée nationale, vraiment, j'ai été vilipendée par tous mes collègues masculins qui trouvent normal qu'il y ait un practice de golf, mais qui trouvaient complètement incongru que je puisse demander s'il y avait un mode de garde pour les enfants. Parler de la maternité à l'Assemblée nationale, dans ce haut lieu de la République où presque tout le monde est sorti de la cuisse de Jupiter. Et Ségolène enfonça le clou en dénonçant toujours en tant que mère de famille la violence des programmes télé, ce qui la fit aussitôt caricaturer en maîtresse d'école pudibonde et coincée, prête à imposer à tous, petits et grands, la tyrannie des bienséances. Je crois que c'est indéniable. Je crois qu'il y a une escalade de la violence, d'abord parce qu'on est dans une société qui voit reculer les frontières de ce qui est considéré comme supportable. Un hebdomadaire a récemment mesuré justement cette augmentation de la violence à la télévision et en une semaine, on a pu voir 15 viols, dont 2 viols d'enfants, 27 scènes de torture, 13 tentatives de strangulation, 8 suicides et plus de 600 meurtres. Alors bien sûr, je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Mais écoutez, je crois que trop, c'est trop. Quand on la voit, on a néanmoins le sentiment que ce comportement lui-même est sévère. Moi, je ne pense pas qu'il est sévère, je pense qu'il est distancié et c'est très important de savoir garder la distance. Ségolène Royal, ce n'est pas quelqu'un à qui vous tapez dans le dos et ce n'est pas quelqu'un qui vous tape dans le dos. Et au fond, on peut être dans une très grande proximité intellectuelle et même rigolarde, mais il n'y a jamais de familiarité. Il y a une manière qui est qu'il faut se tenir. D'ailleurs, comme elle est, elle se tient comme ça à se tenir, on lève le menton. Bon, quand même, on ne dit pas n'importe quoi et à n'importe qui. Ce côté quelque peu rigide de Ségolène ne déplaisait pas à François Mitterrand. Et après l'avoir aidé à devenir député, ni une ni deux, en 1992, il la fit ministre de l'environnement de Pierre Bérégovoy. Et ce que ces images ne permettent pas de repérer, ministre enceinte, enceinte de son quatrième enfant qu'elle avait conçu, bien sûr, avec François. « Et quel poste, d'ailleurs, François aura-t-il ? » demanda Ségolène au premier ministre. « Mais oui, François, lui qu'elle avait vu ambitionner, bien avant elle, de devenir ministre et qu'elle n'allait tout de même pas supplanter. » « Eh bien non, pas François, » lui répondit Bérégovoy. « Les Français ne comprendraient pas la nomination d'un couple dans le même gouvernement. » et François fut sacrifié par le prince sur l'hôtel de Ségolène. Mais le glas de leur séparation n'avait pas encore sonné et leur couple ne vacilla même pas. Au contraire, la nouvelle ministre ne ratant pas une occasion de faire bénéficier son conjoint de la curiosité qu'elle-même suscitait, se déplaçant par exemple sur ses terres de Corrèze pour y soutenir l'action qu'il menait au quotidien. En dix ans, Ségolène Royal sera quatre fois ministre. Après l'environnement dans le gouvernement Bérégovoy, on la retrouva dans le gouvernement Jospin, ministre délégué à l'enseignement scolaire, puis ministre délégué à la famille et à l'enfance, et enfin, ministre délégué à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées. Alors qu'elle a des ministères qui sont des ministères dont on peut penser qu'ils sont résiduels, en tout cas pas des ministères de premier rang, à chaque fois, elle fait quelque chose de son ministère. Elle est militante, elle agite, elle va chercher, elle va regarder là où d'autres ne regardent pas les sacs trop lourds pour les gamins et pour les familles, non seulement la défense des femmes, mais aussi même le droit au congé parental des pères et le statut des pères. Donc elle va chercher là où les autres ne vont pas et on s'aperçoit que l'invention peut devenir une loi après que les bureaux et les légistes épolient l'intuition première. Écrivez-moi, c'est pas moi qui le dit, mais le ministre de l'environnement. Rassurez-vous, Ségolène Royal n'est pas en manque d'affection, mais part en guerre contre le bruit dans les cantines scolaires et demande aux parents et aux enfants de dénoncer les cas les plus durs. Le bruit dans les cantines scolaires ou plus tard encore le bizutage, la lutte contre la pédophilie ou tout au début de son arrivée à l'environnement, la reconquête des paysages contre les panneaux publicitaires qu'elle fit démonter ou les constructions illégales qu'elle fit détruire. Comme du temps de l'Elysée, Ségolène se pense en phase avec la société et préfère souvent suivre son instinct plutôt que de se perdre dans les dossiers. Ségolène Royal a cette particularité que n'ont pas beaucoup d'hommes mais de femmes politiques, c'est que c'est une femme qui a de l'intuition. Elle n'est pas mécanique, elle n'est pas théoricienne, mais elle est intuitive. Ségolène Royal, c'est elle qui s'est construit un personnage avec ses méthodes, avec son intuition, avec son culot qui est quand même prodigieux, avec son indifférence absolue vis-à-vis de ses propres contradictions, c'est un météore dans la vie politique française parce qu'il n'y a pas de précédent et pour l'instant, il n'y a aucune imitation qui apparaît sur l'horizon. Ségolène Royal, vous aimez que l'on vous appelle Madame la députée, Madame la ministre, est-ce que ça vous fait plaisir ? Ce météore de la vie politique française, les médias des années 90 se bousculent au portillon pour l'interroger et Ségolène Royal devient l'une des bonnes clientes de la télévision, souriante et disponible quelles que soient les questions. C'est vrai que vous pouvez reconnaître 200 races de champignons ? Oui, tout à fait. Vous pouvez m'en citer trois, là ? Ben, la manie de phalloïde, la manie de mouche. Jusqu'à être piégée un jour par les caméras cachées de surprise surprise. Madame Ségolène Royal. Son ami Jean-Pierre Mignard qui la conduisait en voiture ayant simulé une panne, Ségolène se retrouva coincée dans un garage en haut d'un pont élévateur. Le garage était rempli de comédiens déguisés en mécanicien et, mi-gênée, mi-amusée, elle devint la spectatrice malgré elle de leur débordement. On l'imagine facilement, la popularité naissante de Ségolène Royal en indisposa plus d'un. Du coup, la rumeur qui courait depuis quelque temps enflat alors un peu plus. Cette Ségolène à qui tout semblait sourire, est-ce que ce ne serait pas elle, par hasard, la fille cachée du président de la République ? Le bobard agaçait la principale intéressée qui, elle, en tout cas, ne cachait pas sa progéniture comme ici, à la maternité, pour la naissance de Flora, son quatrième enfant. Sa maman est ministre. Flora ignore encore que c'est une première dans l'histoire de la République. Un bébé d'un jour, une petite fille qui fait déjà sa première télé. Bravo et longue vie à Flora. Toutes mes félicitations à vous, à François, son mari, et au vôtre. bien amicalement, Pierre Berrigauvois. Tu es content ? Oui, je pense qu'il est content. Se laisser filmer avec son bébé, comme la princesse Grasse ou la princesse Diana, c'était à l'époque une incongruité. Et même si, pour la première fois dans l'histoire de la République, une ministre accouchait dans l'exercice de ses fonctions, les mieux intentionnés des amis de Ségolène lui firent reproche de cette exhibition. Pour moi, c'était une erreur. Un homme d'État, c'est... doit conserver un mystère. Ça, c'est... mon péché véniel. Mais ça lui annuit. Erreur qu'admise elle-même Ségolène Royal, pourtant peu portée à l'autocritique, en expliquant que c'était son premier poste ministériel et qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'impact des images. Pour ma part, j'avoue ne pas croire à l'erreur, voire à l'acte manqué. Ségolène Royal s'est beaucoup laissée filmer avec sa famille et c'est comme mère qu'elle n'a cessé de s'ancrer dans la vie politique. S'exposer avec ses enfants a toujours eu pour elle une fonction précise. Rappeler à l'ordre les politiciens mâles en leur montrant ce qu'ils ne veulent pas voir. Le ventre rond de leurs épouses, l'agitation de leurs gamins, cette vie quotidienne qu'ils supposent sans grandeur et pour cela quand on la filme indécente. Les moqueries s'atténuaient bien sûr quand on la voyait à son bureau l'air pénétré, compulsant des dossiers dont on mesurait tout de suite l'importance au nombre de rides sur son front plissé. Seulement voilà, Ségolène, c'était aussi maman fait les courses, maman joue dans le salon, maman s'invite dans la chambre des enfants. Même si juste après, une fois les bambins couchés, la dite maman se transformait en foudre de guerre. C'est fatigant, mais arrêtez enfin, mais tous les téléspectateurs sont là pour voir que ce que vous dites est complètement à côté des clous, enfin discours de haine, agression, mais écoutez arrêtez, laissez-nous un peu respirer quand même, mais qu'est-ce que ça va être dans l'Assemblée nationale de demain ? C'est quand même terrible écouter ce discours excessif, là ça y est c'est le rouleau compresseur qui commence, ça suffit à la fin, ne me parlez pas sur ce ton quand même, moi je fais partie de la nouvelle génération et je considère que ce n'est pas un drame, c'est la démocratie, la position qu'elle ne devrait pas être... Ah c'est sûr, Ségolène était autrement plus caline avec François et en passant le cap du nouveau millénaire, le lien qu'elle avait tissé avec lui pendant leurs études semblait toujours aussi solide. Elle était fascinée par lui quand il y avait un dîner ou un déjeuner, moi il m'était arrivé de les inviter tous les deux déjeuner ensemble, on était trois, elle arrivait la première, elle parlait volontiers, elle était intéressante, François Hollande arrivait, elle disparaissait et elle le regardait, alors moi je l'interrogeais mais ce qui lui importait c'était les réponses de François Hollande. Il avait confiance en elle, elle était son plus fidèle soutien et puis il faut bien le dire, elle ne menaçait en rien ses propres ambitions. Aussi, quand celui-ci la croisait entre deux trains, entre deux inaugurations, entre deux meetings, il la retrouvait chaque fois avec le sentiment d'être toujours aussi proche, toujours aussi complice, toujours aussi complémentaire. Élu en 1997, premier secrétaire du parti socialiste, poste prestigieux qu'avaient occupé avant lui François Mitterrand, Laurent Fabius ou Lionel Jospin, François était devenu un des personnages clés de la vie politique française. Et même si Ségolène attirait plus que lui la lumière, elle mettait un point d'honneur à faire savoir qu'il n'y avait entre eux aucune rivalité. Vous êtes concurrent, étant donné que tous les deux vous êtes au PS, aujourd'hui François Hollande est porte-parole du PS, vous avez par deux fois été député, la dernière fois vous avez été d'ailleurs très bien réélu, lui non, vous avez été ministre, lui non, est-ce que parfois ça pose problème au sein du couple ? Écoutez, ça va vous paraître peut-être curieux, mais nous ne nous sommes jamais vécus en situation de concurrence. Parce que je crois que nous avons chacun des options différentes, une vision différente de l'action publique, de l'action politique. On travaille parfois sur ces questions-là. Nous avons des débats de fond, oui, bien sûr. Et puis je pense parce que nous n'avons pas non plus les mêmes centres d'intérêt ni les mêmes priorités. Nous n'avons pas les mêmes priorités. Comment fallait-il entendre cette phrase ? Oh, très simplement. François pensait devenir un jour président de la République et Ségolène, beaucoup moins. À ce moment-là, dans leur couple, elle était le lieutenant et lui le général. Et c'est ce qui explique ce qui va très bientôt se passer. Campagne régionale pour Ségolène Royal, campagne nationale pour François Hollande. Je suis très heureuse d'être ici à Limoges au côté du maire d'abord. Et bien sûr de François, ça me permet de joindre l'utile à l'agréable car nous ne nous sommes pas beaucoup vus pendant cette campagne. C'est bon l'utile. Hélas, le conte de fait politico-familial dont Ségolène et François pouvaient espérer qu'il durerait jusqu'à la fin des temps allait bientôt arriver à son terme. L'année 2004 avait pourtant bien commencé, très bien même. La liesse au Parti Socialiste, il faut dire que la victoire est totale, 20 régions métropolitaines sur 22. Fait sans précédent dans un scrutin national, les socialistes ont failli gagner la totalité des présidents sans jeu. Les socialistes semblent pousser des ailes et François Hollande a toutes les raisons de se réjouir. Hier soir flottait donc l'esprit de 81 au siège du PS, surtout pour François Hollande. Ce triomphe était le sien et confortait son espoir de remplacer en 2007 Jacques Chirac à la présidence de la République. Mais Ségolène, à elle seule, crée l'événement en écrasant son adversaire de droite et en gagnant la région Poitou-Charente. Cette région, c'est les régions du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, donc c'est un symbole. Lui-même n'est pas candidat, mais là, il y a un symbole, battre le Premier ministre sur ses terres. Je déclare donc Madame Royale élue présidente de la région Poitou-Charente. Aujourd'hui, ce sont 18 ans de règne de la droite qui sont tombés avec la victoire de Ségolène Royale. Et les premiers mots de la toute nouvelle présidente sont à dessein ambitieux. Elle veut lancer la région dans une nouvelle ère et même en faire un modèle. Ça voulait dire que elle allait se retrouver à la tête d'un territoire sur lequel elle allait pouvoir passer à l'acte. Elle est aux manettes. Eh bien, si ça marche sur un territoire, ça peut marcher à l'échelle du pays tout entier. Nous allons nous engager... C'est là qu'elle s'est dit pour la première fois qu'elle pourrait, elle aussi, se présenter à la prochaine présidentielle. Je ne sais pas si c'est né là. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ça a renforcé sa détermination et sa conviction qu'elle pouvait apporter à l'échelle du pays des moyens de reprendre sa marche en avance. Ah oui, oui, oui. Alors, soyons clairs, on ne comprend rien à l'histoire de Ségolène Royal si on ne comprend pas que son élection à la présidence du conseil régional de Poitou-Charente fut pour elle une seconde naissance. Pendant plus de 20 ans, les dirigeants du Parti Socialiste avaient vu en Ségolène une sympathique mère de famille, un peu collée-montée, un peu braque, populaire certes, mais surtout inoffensive. Sa victoire en Poitou-Charente change radicalement la donne. Le moment où vraiment, si on peut dire, les regards changent et où l'inquiétude commence à poindre chez d'éventuelles concurrents, c'est là. C'est lorsqu'elle devient présidente du conseil régional. Quand Ségolène Royal avait été élue à l'arrache députée des Deux-Sèvres en 1988, on avait à juste titre parlé d'un joli succès. Devenir 16 ans plus tard la seule femme à diriger l'une des 26 régions françaises et celle du Premier ministre en exercice qui plus est, c'était cette fois un exploit que la presse commentera comme tel en en faisant l'événement majeur de la victoire socialiste. À ce moment-là, je suis au point et on fait un sondage un mois ou deux mois après pour savoir quel serait le meilleur candidat pour le parti socialiste pour l'élection présidentielle suivante en 2007. On met évidemment les personnalités habituelles, Laurent Fabius, Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande et on ajoute Ségolène Royal. Et surprise, Ségolène Royal arrive en tête. François Hollande est le premier à accuser le coup. Il est assez fin politique pour comprendre que sa compagne est passée maintenant dans une autre dimension, devenant pour lui aussi une menace. Certes, il faisait encore bon visage quand la caméra les filmait ensemble, mais c'est peu dire que François était plus troublé que Ségolène quand on les interrogeait tous les deux sur leur couple. Vous êtes fiers l'un de l'autre ? Oui. Tu es tout aussi, toi ? Non, non, pas du tout. J'ai trouvé que c'était une belle proclamation. Loin de les diviser, la politique avait été jusque-là leur ciment. Maintenant, tout était différent. Tout était différent avec ce que la psychanalyse pourrait appeler la mutation subjective de Ségolène Royal, qui, sans renoncer à être mère, se préparait à incarner sur la scène publique une toute autre figure, ô combien insupportable, celle de la féminité. Et c'est dans un incroyable fou rire que Ségolène évoqua sa possible candidature à la présidentielle. Vous savez pas si vous avez envie d'être présidente de la République ? C'est un peu tôt. Ça peut arriver ? On verra. Ah, vous dites pas non. Non, si je disais non, vous me diriez allez, allez. Imaginait-elle cependant que son couple volerait d'ici peu en éclats et que la plaisanterie de François se vérifierait. C'est toujours avec qui monte devant. C'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Et voilà qu'arriva l'année 2005, l'année du référendum sur la Constitution européenne, l'année du tremblement de terre qui allait emporter François Hollande. 3, 2, 1. Nous sommes en mesure de vous donner le résultat. C'est le nom qu'il emporte à ce référendum. François visait le sommet de l'État. Il trébuche sur le nom et se retrouve à terre. N'ayant pas réussi à surmonter les divisions des socialistes dont beaucoup refusèrent de voter oui, n'ayant pas davantage réussi à convaincre les Français, il n'est pas long à tirer la conclusion qui s'impose. Cette défaite, cela veut dire que Ségolène, sa Ségolène, sa moitié bienveillante, sa compagne maternelle, sa guerrière tutélaire, que Ségolène, en dépit de l'amour qu'elle lui porte, en dépit de leurs quatre enfants, de leur longue ascension commune, que Ségolène se retrouvera autrement mieux placé que lui pour les prochaines présidentielles. Alors, croyez au hasard si vous le voulez, moi je n'y crois pas. C'est à ce moment-là précis, au moment où la porte de l'Élysée se refermait devant lui et que Ségolène lui échappait en devenant présidentiable, que François décida d'attirer dans ses bras une autre femme. Refusant de s'identifier à la défaite annoncée, il part, ce mois d'avril 2005, à la conquête de Valérie Trier-Velaire et au plus bas dans les sondages, s'offre une victoire. Une victoire qui lui permet de réassurer ce qui pour un homme n'a pas de prix, sa puissance phallique. À Limoges, en plein carrefour, au moment de lui dire au revoir après un meeting, François l'étreint et l'embrasse. Un baiser digne d'une scène de cinéma, écrira plus tard Valérie. Un baiser comme je n'en avais jamais reçu jusqu'alors. Et notre relation bascula sans que ni l'un ni l'autre ne comprenne ce qui se passe. Supplant Ségolène dans le cœur de François, Valérie sera son nouvel amour, mais aussi sa nouvelle muse, celle dont il avait besoin pour atteindre le trône sur lequel il n'avait n'avait pas renoncé à monter. Quelques mois plus tard, informée de cette liaison adultère, c'est dans Paris Match, c'est-à-dire dans l'hebdomadaire même où Valérie était journaliste, que Ségolène donnera une interview où cette fois, très clairement, elle laissera entendre qu'elle pourrait bien, oui, être candidate à l'élection présidentielle à la place de François. Et avec qui pose-t-elle avec l'une de ses filles, Flora, comme si leurs enfants étaient d'abord les siens ? À bon entendeur, salut. Les péripéties de leur vie privée ont directement conditionné sa candidature. Ça, oui. Non seulement conditionné, mais je dirais même déclenché. Ça, je le crois tout à fait. Ségolène Royal ! Elle y va et ne s'arrêtera plus. Elle n'est évidemment pas encore désignée par les socialistes pour être leur candidate, mais elle est néanmoins en marche vers l'Elysée et ni son homme ni un autre ne lui feront faire machine arrière. Voilà qui nous amène à la politique et à ce qu'on appelle désormais le phénomène Ségolène Royal. En quelques jours, en quelques semaines, depuis sa déclaration de candidature au sein du PS, elle a fait un bond dans les sondages où elle est désormais la mieux placée à gauche. Et en décembre 2005, ouvertement insoumise, elle lance son propre mouvement Désir d'avenir pour soutenir en marge du Parti Socialiste son action politique. La Ségolène de l'époque, elle n'est pas du tout dans l'organisation traditionnelle du Parti Socialiste, un courant, un équipe, etc. Au fond, Ségolène Royal fait partie du courant hollande par liens familiaux. Mais est-ce qu'on l'a vue dans des réunions de courant ? En tout cas, personnellement, je ne l'avais jamais rencontrée. On la voyait de congrès en congrès. Elle essayait de prendre la parole dans les congrès. Ça a rarement du succès. Mais elle ne cherchait pas le soutien interne au Parti Socialiste. C'est évident qu'elle a court-circuité totalement les appareils, qu'elle a fait le contraire de ce qu'on fait d'ordinaire pour être présidentielle où il y a 30 ans de préparation pendant lesquelles on sillonne canton après canton la France entière. Elle était critique un petit peu des organes politiques. Comment il fonctionnait ? Ce n'était pas du tout ça à se doter. Circle ne faisait pas de considération. Le petit militant était au même niveau que le parlementaire du coin. Il n'y avait pas cette échelle, cette graduation-là. Je ne prends pas le parti par l'extérieur parce que je suis plébiscitée par la base. Ce n'est pas l'extérieur la base du Parti Socialiste. Mais l'appareil. L'appareil, ce n'est pas le Parti Socialiste. C'est eux qui disent qu'ils sont le Parti Socialiste. Mais le Parti Socialiste, ce n'est pas c'est un coup si personne qui pense qu'on peut régenter les gens comme avance, fini ça. Le Parti Socialiste, c'est la base autant que les dirigeants. J'espère qu'on va gagner en 2007. C'est ce qui me gêne profondément. C'est qu'elle est toujours, me semble-t-il, ou souvent, trop souvent, à la remorque de l'opinion. Elle cherche en permanence à séduire, son sourire est séducteur et séduit beaucoup de gens à juste titre. Et je pense que ça l'a emporté vers une espèce d'art, de la séduction, tous azimuts, et notamment en direction de l'opinion publique. Se moquant des accusations de démagogie, voire de populisme, Ségolène Royal aborde en conquérante l'année 2006 et les élections primaires qui doivent désigner celui ou celle qui sera le candidat socialiste un an plus tard à l'élection présidentielle. Quatre hommes, un temps pressenti, renoncent finalement à se présenter. Lionel Jospin, Bernard Kouchner, Jacques Lang et, comme cela était prévisible, François Hollande. Face à Ségolène Royal, deux hommes seulement restent en lice, mais ce sont les plus influents du Parti socialiste, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Et Ségolène ne va pas être longue à comprendre que Machiavel n'avait pas tort quand il disait que la soif de dominer est celle qui s'éteint la dernière dans le cœur de l'homme. Et c'est au tour de Dominique Strauss-Kahn de tenter une petite manœuvre. Discrètement, DSK s'assure auprès d'un proche du placement de chacun. L'objectif, isoler la présidente de Poitou-Charentes. Je crois qu'il ne faut pas oublier les épisodes de cette campagne, les propos qui ont été tenus sur elle par Laurent Fabius, les propos qui ont été tenus par des amis de Dominique Strauss-Kahn, qui sont des méthodes de campagne extrêmement choquantes. En début de campagne interne, j'entendais l'un des deux compétiteurs comme l'on dit se demander mais qui va garder les enfants. C'était invraisemblable enfin ce qu'on entendait de la part de ses collègues de travail comme on dirait. L'autre compétiteur dire elle aurait mieux fait de rester chez elle au lieu de lire ses fiches cuisine. La boucle est bouclée. Il y avait une muflerie, une grossièreté ouverte. Au fond, on pouvait tout dire sur elle parce que c'était une femme et qu'au fond, qu'est-ce qu'elle fichait là ? Comment est-ce qu'elle osait même prétendre que peut-être elle pourrait ? Mettez-vous à la place par exemple de Lionel Jospin et Laurent Fabius. Ils ont fait 30 ans de vie politique avec cet objectif d'être candidats et ils vont pouvoir y arriver. Normalement, c'est leur tour. C'est une usurpatrice pour eux. Ils ont mené toute leur carrière en grimpant les échelons un par un. Ils ont sué sang et eau à des réunions le soir, des réunions publiques, des réunions de courant. Ils se sont déchirés. Elle n'était jamais là et c'est elle qui va les représenter à l'élection présidentielle de 2007. C'est inacceptable. Plusieurs débats sont alors organisés entre les candidats à l'investiture, dont trois télévisés et diffusés en direct. Je vous invite à revoir les trois débats de cette primaire. Elle les écrase, les autres, notamment le premier débat. Elle est impériale. Elle prend toute la lumière. Et les autres rament pour essayer, justement, avec leurs arguments appris dans les grandes écoles, de continuer à être dans sa roue et ils ont beaucoup de mal. Je suis candidate parce que je crois à la volonté politique, y compris en économie. Et puis, à chaque fois qu'elle intervenait dans le débat politique quand elle était ministre, elle intervenait sur des points qui étaient vraiment mineurs. On n'attendait pas Ségolène Royal sur des problèmes économiques, notamment sur les déficits, sur l'autorité, la police, le chômage. Et là, elle a été obligée d'avoir un discours, un discours, je dirais, national qui était assez inattendu de sa part. Les unes après les autres, les grandes fédérations du Parti Socialiste se rallièrent à Ségolène Royal et ces deux challengers arrivèrent le 16 novembre, jour du vote, avec un seul espoir bien mince qu'un second tour soit au moins nécessaire. Ségolène Royal, Ségolène Royal, et Ségolène l'emporta de façon spectaculaire dès le premier tour avec plus de 60% des voix. Dans son propre camp, personne ne pensait qu'elle pourrait gagner la primaire. Personne. Et ça a été une surprise et donc une surprise douloureuse pour ceux qui pensaient se qualifier. Elle a incarné une forme de rébellion contre les costumes gris, mais ils le lui ont fait payer. Les costumes gris le lui feront d'autant plus payer que Ségolène victorieuse ne leur tend pas aussitôt la main dans un geste de réconciliation. Elle embrasse l'un, salue l'autre, mais ne les fait pas monter sur scène à ses côtés. Et au lieu de jeter la rancune à la rivière, elle leur fait boire le calice jusqu'à la lit, convaincue que bon gré mal gré, tous ses hommes feront désormais bloc derrière elle contre Nicolas Sarkozy, leur ennemi commun. L'erreur politique est majeure. Et sans se douter que les coups allaient continuer de venir de son propre camp, elle entra en campagne comme si rien ne pouvait lui résister. à partir du moment où elle était candidate, d'une certaine manière, elle marchait sur l'eau, elle traversait la mer. Elle donnait l'impression que les questions ordinaires ne l'atteignaient pas vraiment, que les réponses habituelles n'étaient pas ses réponses, qu'avec elle, c'était un univers différent. Alors ça produisait des effets prodigieux sur les assemblées qui l'écoutaient quand elle était là physiquement. les gens étaient subjugués. Je pense profondément déstabilisés aussi, mais subjugués. On a vu quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis des années. Quand vous arrivez à Privat, il est 10 heures du soir, le train de Ségolène Royal a deux heures de retard et on arrive là tous dans cette ville de Privat. Enfin, c'est très petit. On voit des bagnoles garées depuis l'entrée, mais partout. Il y a 1200 personnes dans un gymnase qui patientent depuis deux heures pour voir Ségolène Royal. Quelques jours après, on va en Dordogne à Boulazac. Vous avez des gens sur les arbres pour pouvoir écouter Ségolène Royal. Clichy, Vau-en-Velin-Pantin, la candidate socialiste arpente les banlieues. Des visites à répétition pour bien signifier que pour elle, il n'y a pas de territoire interdit. Je me rappelle dans le déplacement à Vau-en-Velin. L'afflux de personnes était tellement impressionnant. Vous avez dans le cœur de Vau-en-Velin une marée humaine. Ça a fait le tour du quartier Ségolène Royal et dans la cité. Et les gens sont venus massivement. Mais c'était toute la France qui était là, toutes les nationalités. Tout le monde voulait la voir, tout le monde voulait prendre en photo. Et c'est vrai que ça a créé un phénomène que moi, personnellement, je n'avais jamais vu. Ségolène Royal renouvelait manifestement le genre. Et c'est ce qui plaisait à une grande partie de la jeunesse que son fils aîné, Thomas, contribuait à mobiliser. On organisait Charletti. Ça a été quand même extraordinaire, Charletti. Qui avait pu faire ça ? Elle était exaltée. On aurait presque dit que c'était presque un opéra. Mon courage, c'est vous. Mon courage, c'est pour vous. Tout simplement parce que mon projet, c'est vous. Elle a son propre lyrisme. Elle a ce rapport-là très affectif, très charnel. Donc, qui a donné ce côté un peu mystique. Et je ne pense pas qu'il faut y lire un message chrétien ou messianique. C'était son lyrisme à elle. Ségolène Royal rôle dans l'armée, dans le maintien de l'ordre et dans l'éducation des enfants, elle n'était pas dans, je dirais, une lignée classique. Parce qu'elle savait remettre en cause certains tabous. Elle n'avait pas de complexe à utiliser ces notions-là. Et du coup, elle les ramenait dans le giron de la gauche. Le rêve de Ségolène Royal, une France unie, derrière le drapeau bleu-blanc-rouge. La candidate socialiste veut se réapproprier les symboles républicains trop longtemps délaissés par la gauche. Les souvenirs les plus frappants que j'ai de cette campagne, c'est la Marseillaise qui le chante à Marseille. Et la foule la reprend avec elle. Et elle la reprend tellement que c'est la première fois que je vois ça, on la bisse. La nation n'est pas le monopole de la droite et encore moins de l'extrême droite. La nation, elle tient debout parce que les solidarités sont là. Un discours jugé néanmoins trop à droite par bon nombre d'électeurs de gauche et qui en éloignera certains au moment du vote. Inventive, iconoclase, charismatique, même si on la soupçonnait toujours de ne pas accorder assez d'importance au dossier, Ségolène Royal avait sans aucun doute de vrais atouts pour gagner. C'est alors que ses adversaires réussirent un joli coup de bluff, faire carrément passer pour une idiote celle qui avait pourtant plus de diplômes, de connaissances et d'expériences que la plupart de ses dénigreurs. Inaugurant l'année 2007 par un voyage en Chine et un néologisme cocasse, Ségolène Royal se retrouva en un tour de main habillée pour l'hiver. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Une espèce de campagne qui avait été déclenchée par la droite, assez habile d'ailleurs, sur Ségolène Royal fait des bourdes. C'est une gourde, elle fait des bourdes, elle est incompétente. Donc le moindre truc un peu out of the box, ça devenait une bourde. Et donc il y a eu comme ça un matraquage qui a été fait qui était assez efficace. Voilà que Ségolène Royal se fait piéger par l'humoriste Gérald Daan. La candidate socialiste croit tout simplement s'entretenir par téléphone avec le Premier ministre du Québec. C'est comme si nous on venait de l'autre côté et qu'on disait la Corse, il faudrait qu'elle soit indépendante. Je pensais, elle ne serait pas contre d'ailleurs. Répétez pas ça, ça va encore faire un incident ce coup là en France. Nicolas Sarkozy aujourd'hui en déplacement dans la Vienne se saisit immédiatement de ce qui est pour lui tout sauf un sujet de plaisanterie. Si c'est une plaisanterie d'être un mauvais goût. Je voudrais vous dire juste une chose, je suis consterné. Souvent victime de la malveillance mais pas toujours, Ségolène Royal s'exonéra du coup un peu facilement de toutes les critiques y compris de celles qui pouvaient être fondées. Tout le monde tremblait un peu devant elle quand même. Elle est assez autoritaire oui, oui. Donc autour d'elle, Repsamen, Bianco, Julien Dresse quand même grosso modo il était très gentil avec elle. Il ne la secouait pas. Elle écoute mais il y avait quand même peu de gens qui osaient lui dire les choses en face. Je n'ai pas été conseiller de Ségolène Royal moi jamais mais dans nos conversations généralement après une matinale quand elle faisait la radio du matin quelle que soit la station on s'appelait et je disais franchement je n'ai rien compris. Vous avez commencé une histoire je n'ai pas compris la fin de votre histoire. Mais non, mais c'était très bien. parce que mais aussi il n'arrête pas de couper les journalistes c'est toujours de la faute des journalistes. Il ne m'aime pas. Donc ce côté victime moi je le désamorçais par la rigolade en lui disant bien sûr vous êtes un génie tout le monde est idiot normalement vous serez élu les doigts dans le pif. Elle est très rétive elle pense qu'on veut prendre le dessus sur elle pour peut-être la manipuler. C'est complètement impossible de la manipuler je veux dire c'est une bataille perdue, insensée qui se termine par moult cicatrices et blessures pour qui tant d'eux. Mais bon elle est ainsi il faut le savoir c'est pour ça que je dis il faut aimer et pas idolâtrer Zégolène et quand même rester à distance. on ne s'ennuie jamais avec elle il y a toujours des surprises et Patrick qui dit en s'arrachant les mains oh là là quand je pense qu'elle va gagner la présidentielle mais alors elle va gagner mais je plains ses ministres voilà c'est tout c'est elle elle est iconoclaste c'est très sympathique et puis en même temps elle est capable de sortir une idée sur laquelle personne n'a jamais entendu parler parce que tout à coup elle trouve que c'est une bonne idée ou parce que quelqu'un lui en a parlé sans avoir absolument consulté son équipe où voilà elle va lancer ça et là tout le monde s'arrache les cheveux en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cela étant il serait injuste de dire que le piège qui se referma sur Zégolène Royal pendant sa campagne présidentielle lui est principalement imputable car si ce piège fut diablement efficace c'est que Zégolène contrairement à Nicolas Sarkozy subit de la part des dirigeants de son propre parti ce qu'on appelait les éléphants un véritable ostracisme dans l'histoire de la Vème République c'est à mon avis assez inédit effectivement de voir un ou une candidate être comme ça trahi le mot et peut-être un peu fort mais en tout cas pas soutenu les dirigeants socialistes pour beaucoup d'entre eux n'ont pas cru que ça pouvait nous conduire à la victoire face à Nicolas Sarkozy et donc ont été soit fainéants soit désinvolts soit animés de mauvaises intentions j'ai été au meeting à Villepinte et donc je voyais la première rang des autres des éléphants et je voyais donc Zégolène qui montait pour faire un discours très très important et je voyais la façon dont le premier rang qui aurait dû être comme des supporters hyper fervent c'était inexplicable et intolérable la façon dont il n'applaudissait pas ne la regardait pas ricanait en se parlant en bavardant j'ai vu l'appareil du parti socialiste passer son tour et se dire bon bah pas elle plutôt Sarkozy que Zégolène comme dans mon propre camp les hommes me dénigraient les français se disaient non mais s'ils en disent autant d'horreur c'est qu'elle doit pas être terrible ça ça a été ravageur le fait qu'il n'y ait pas de solidarité de tous les leaders socialistes autour de moi en disant elle est intelligente elle est compétente elle dit pas de bourde on est à fond derrière elle etc ça ça a terriblement manqué il y a des moments de la campagne j'étais seule avec la solidarité de mon camp je pense que j'aurais été élue la première chute qu'on voit vraiment dans les sondages c'est sur les impôts c'est la dichotomie entre elle qui dit une chose et le premier secrétaire du PS en l'occurrence François Hollande qui dit à 4000 euros on est riche la politique la gauche va-t-elle augmenter les impôts si elle revient au pouvoir c'est en tout cas ce que propose François Hollande il vise tous ceux qui gagnent plus de 4000 euros par mois mais apparemment cette proposition on n'engage que lui et elle provoque un malaise dans l'équipe de Ségolène Royal Ségolène Royal est bien obligée de le constater il y a du désordre dans la maison socialiste et là il commence à y avoir la vraie brisure on est en janvier 2007 on a tous à peu près compris que ça va être très dur de gagner la présidentielle parce que ça envoie comme signal ok c'est la candidate mais c'est moi le parti qui fixe les règles et il se trouve qu'on n'est pas d'accord et en plus on est un couple on a vu l'anti-jeu de la personne qui la faisait le plus souffrir c'est vraiment François Hollande Ségolène Royal n'a qu'un défaut son compagnon boutade ou bourde cette réflexion d'Arnaud Montebourg hier dite selon lui sur le ton de l'humour n'a pas fait rire tout le monde au parti socialiste Arnaud Montebourg est connu pour un talent oratoire redouté par ses adversaires mais hier soir son humour s'est retourné contre son camp Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut c'est son compagnon silence sur le plateau la bourde est évidente mais ce qu'Arnaud Montebourg ne savait pas c'est qu'au moment même de sa boutade Ségolène sans rien dire à personne s'était déjà séparé de son défaut François et elle ne faisant plus couple n'habitant plus ensemble même si celui-ci continuait d'être à distance sa statue du commandeur les peu de fois où je l'ai vu j'ai l'impression qu'elle s'adressait à lui tout le temps pour lui dire tu vois je peux tu vois je vais je sentais que tout lui était adressé on a du mal à croire que la rupture entre Ségolène et François ait été aussi bien cachée on n'a rien vu de toute la campagne pour nous Ségolène vivait avec son compagnon on n'a rien vu on ne savait rien et elle n'en parlait jamais elle a une telle force qu'elle a été capable de vivre ce qu'elle a vécu personnellement tout en menant une campagne présidentielle sans rien laisser transparaître jamais même à son équipe la plus proche ce qu'on veut pas dire mais qui est la réalité de cette campagne présidentielle c'est que je pense que l'élément le point d'équilibre de Ségolène Royal eut été François Hollande et elle lui a proposé d'être son directeur de campagne il a refusé et puis arriva ce qui devait arriver le vote des français au terme du premier tour après l'élimination de dix candidats dont François Bayrou Jean-Marie Le Pen ou Olivier Besancenot Ségolène Royal resta seule face à Nicolas Sarkozy mais le second tour comme le prédisaient depuis des semaines les sondages s'annonçait pour le moins difficile Paris 6 mai 2007 devant la maison de l'Amérique latine où Ségolène Royal attend les résultats ses partisans croient encore à sa bonne étoile hélas à 20h le sort en est jeté les français ont tranché voici le résultat c'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la république avec 53% leur candidate a perdu et bien perdu il fait 53% Nicolas Sarkozy il en fait 47 c'est une des élections où le président de la république qui est élu est le mieux élu à contrario elle, elle a été franchement battue sur les plateaux de télévision les éléphants du parti socialiste se réjouissent intérieurement que Ségolène Royal perde enfin la vedette et se prépare à commenter avec sévérité cette défaite à laquelle ils avaient tant contribué mais avant même qu'il n'ouvre la bouche c'est elle qui reprend aussitôt la main et qui à la surprise générale parle de sa défaite comme d'une victoire mon engagement et ma vigilance seront sans faille au service de l'idéal qui nous a rassemblés qui nous rassemble et qui va j'en suis sûr nous rassembler demain pour d'autres victoires et à peine et à peine son discours triomphaliste achevé la voilà inconsciente du danger qui descend dans la rue aux grandes dames des policiers qui la surveillaient du service d'ordre du parti socialiste elle décide de faire le boulevard Saint-Germain à pied jusqu'à la rue de Solferino très honnêtement à ce moment là j'ai eu très peur parce que rien n'était organisé elle était au milieu de la foule sur le boulevard Saint-Germain bon il aurait pu arriver n'importe quoi quelques instants plus tard arrivée au siège du parti socialiste et toujours aussi euphorique elle grimpe sur le toit et continue de laisser éclater sa joie tous ensemble tous ensemble ça ça nous rappelle d'autres ambiances des stades quand même rappeler que ce soir oui c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné un vainqueur Nicolas Sarkozy si un étranger qui n'avait pas suivi ce qui s'était passé en France était arrivé le jour du second tour de 2007 à Paris traînait vers la rue de Solferino il aurait pu penser que Ségolène Royal avait gagné moi j'ai des amis au Québec qui m'ont dit mais on ne comprend pas il y a un balotage on la voit partout c'était Eva Perraud elle est folle complètement folle murmura alors un journaliste comme si cette incroyable explosion de joie n'était pas au contraire explicable en tout cas d'un point de vue psychologique Ségolène savait bien sûr qu'elle n'avait pas gagné et si elle se réjouissait ce n'était évidemment pas de la victoire de son adversaire en restant vindicative face à François Hollande qu'elle monta sermonner dans son bureau le soir de la défaite ce qu'elle refusait ce n'était pas la réalité c'était son interprétation pas question qu'un événement lui dicte sa conduite surtout si tout le monde lui affirmait que cet événement était évident la figure historique à laquelle Ségolène Royal s'identifia ce jour-là ce fut Jeanne d'Arc celle-là même qui refusa de se résoudre à l'évidence elle ne se prend pas pour Jeanne d'Arc mais qu'elle ait de l'affection pour cette figure heureusement Jeanne c'est la courageuse c'est celle qui vient de nulle part et qui arrive à la cour où tout le monde la regarde de haut et pourtant c'est elle qui a raison et qui finit par convaincre le roi et elle va au combat c'est quand même très transgressif cette fille qui se fait couper les cheveux qui met revêt l'armure des garçons à qui l'église reprochera ensuite dans les procès stalinoïdes qui lui seront fait d'avoir revêtu l'habit d'homme qui était considéré comme une transgression majeure et finalement elle contribue à la libération de son pays c'est quand même pas mal quelques semaines après sa défaite le soir même du résultat des élections législatives est annoncé officiellement la séparation de Ségolène et François ce que celle-ci confirmera le lendemain matin à la radio je voudrais dire très simplement que nous avons décidé de ne plus être ensemble j'ai proposé à François de vivre sa vie de son côté et qu'il l'a accepté donc cette séparation et de fait nous ne sommes plus au même domicile et je crois que c'est ça correspond à la réalité de nos relations s'ouvre alors une longue période de réflexion et d'analyse d'où Jeanne Ségolène sort au bout d'un an avec la conviction que tout est encore possible d'autant plus possible qu'elle se sent désormais débarrassée de toutes les entraves masculines à commencer par celle que lui avait imposé et son ex-compagnon et les éléphants elle repart donc au combat et décide de frapper un grand coup nous sommes en effet à deux mois du congrès de Reims qui doit fixer la ligne générale du parti socialiste et désigner un nouveau premier secrétaire en remplacement de François Hollande les candidats sont nombreux et pour faire la différence Ségolène regroupe plusieurs milliers de ses supporters au Zénith à Paris et joue avec un théâtralisme incroyable la carte de la féminité à Sue on savait que ce soir ce ne serait pas l'ambiance d'une réunion socialiste classique on n'imaginait pas la transformation assez radicale coiffure et tenue de scène de Ségolène Royale ce qui est étonnant quand elle arrive sur la scène en assumant une féminité pas en se mettant en grise et dire je suis une femme politique ce qui compte c'est politique c'est pas femme là elle arrive en disant je suis une femme et je veux faire de la politique la guêpe n'est pas folle il fallait qu'elle soit de nouveau dans la lumière et c'était en prévision de prendre le parti depuis trois ans il y a eu la riante primaire la courtoise présidentielle les gentils coups bas les amicales pressions et les charmantes épreuves personnelles jamais je n'ai renié une seule de nos valeurs jamais je n'ai lâché prise sur ce que je crois juste avec vous et pour nous tous je suis là aujourd'hui je serai là demain tous ensemble fraternité 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 bien sûr bien sûr mais troublant également ses partisans si j'avais été là je lui aurais déconseillé cette tenue voilà parce que c'était pas bien parce que c'était pas juste parce qu'elle se déguisait c'était une erreur parce que en fait il faut pas non plus vouloir trop en dire par son vêtement elle s'est poussé un peu aller un peu oui elle a sans doute un peu pété les plombs prenons le terme j'en trouve pas d'autres on sentait bien qu'elle était un peu partie dans le décor largement critiquée ou tournée en ridicule la fête de la fraternité déconcerta la plupart des observateurs mais n'entama pas pour autant la popularité de de Ségolène Royal et ce non seulement dans l'opinion mais encore à l'intérieur même du parti socialiste hier soir 130 000 bulletins ont été déposés dans les urnes des différentes fédérations et c'est la motion de Ségolène Royal qui est arrivée en tête des suffrages avec un peu plus de 29% elle devance Bertrand Delanoé favori des sondages et Martine Aubry sur la base de ce vote Ségolène pouvait raisonnablement espérer remplacer François Hollande comme premier secrétaire car dans la tradition socialiste c'était autour de la motion arrivée en tête que se rassemblait ensuite une majorité mais c'était compté sans le TSS des éléphants le tout sauf Ségolène auquel François niant la position de favori de son ex-compagne ne fut pas le dernier à participer comment parler de victoire quand on n'a aucune motion qui fait plus de 29-30% 29% c'est pas 51% donc il faut qu'il y ait une majorité pour que le parti socialiste puisse être dirigé il faut nous soigner de toutes ces petites Ségolène Royal ne finira pas cette phrase bronca et certaines têtes affligées elle ne se démonte pas et appuie là où ça fait mal au final la machine à faire perdre Ségolène fut impitoyable erreur dans le comptage et la transmission des voix tripotage et grenouillage d'un bout à l'autre de cette élection on essaya de lui faire comprendre par tous les moyens possibles qu'un an et demi après son échec à la présidentielle son heure était définitivement passée jusqu'au bout démocratie des partisans de Ségolène eurent beau protester des militants manifestaient leur colère rien n'y fit et Martine Aubry ruse des éléphants une femme contre une femme et Martine Aubry fut élue dans l'histoire de Ségolène Royal il y a un avant et un après Reims car ce nouveau revers eut cette fois des conséquences autrement plus dévastatrices que son échec au présidentiel comme si tout ce qui avait fait jusque là son originalité à commencer par son refus des appareils et sa féminité assumée devait désormais jouer contre elle fidèle jusque là sa garde rapprochée elle même explosa les gens sont retournés dans leur métier dans leur fédération dans leur circonscription d'autres ont en tout cas entrevu les nouvelles étapes du parti socialiste en voulant se mettre de nouveau dans les équipes dans les équipes gagnantes donc il y a un certain isolement il y a un vide qui se fait autour d'elles non pas par refus d'elles mais parce que la vie continue c'est sûr qu'à un moment on a tous craqué donc c'est vrai que petit à petit les uns et les autres sont partis pour des raisons diverses certains sont partis fâchés et d'autres ont simplement eu besoin de de prendre l'air moi j'ai décidé de partir après le congrès parce que j'arrivais plus trop à suivre finalement ce qu'elle voulait faire et on a été un certain nombre comme ça c'est normal elle n'est plus sur le devant de la scène elle n'est pas très haut dans les sondages donc c'est pas être un traître que de se dire je m'écarte je prends un autre chemin et puis on peut estimer qu'elle n'est plus la femme de la situation ce que saint Augustin appela à propos de Jésus le désert des dérédictions Ségolène allait donc le traverser et quand elle annonça qu'elle voulait de nouveau être la candidate des socialistes aux prochaines présidentielles personne absolument personne ne lui donna la moindre chance de gagner contre François Hollande ou Martine Aubry le soir du vote le camouflet fut encore plus terrible que prévu Hollande mais jamais de la vie j'aurais pu imaginer qu'on fasse 7% franchement pas du tout je pensais je savais qu'on allait pas être premier je pensais peut-être même qu'on allait pas forcément gagner mais je nous situais deuxième ou troisième ça a été pour nous une claque monumentale une désillusion terrible les gens avaient tourné la page Bien loin de cette ambiance de fête Ségolène Royal très soutenue par ses militants a pris acte de sa défaite elle est quatrième du scrutin Merci Ségolène Merci Beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu Ségolène la soutiendra toujours Bravo Merci Ségolène Tournez la page voilà bien ce que Ségolène elle ne pouvait pas faire puisque c'était à son ex-compagnon que le destin cette fois tendait la main et elle comprit immédiatement qu'elle n'avait aucun autre choix que d'oublier tout ce qui les avait séparés puis opposés pour se retrouver derrière lui comme elle l'avait été pendant tant d'années retour à la case départ pendant toute la campagne présidentielle Ségolène remisa au placard sa tenue d'amazone et fit profil bas se montrant bon petit soldat discipliné et efficace l'image que tout le monde attendait François Hollande et Ségolène Royal ensemble côte à côte à la tribune la dernière fois c'était en 2007 à Limoges à l'époque il y avait eu une bise Ségolène Royal brigait alors la mandature suprême aujourd'hui les rôles sont inversés François Hollande rend hommage à son ex-compagne Ségolène Royal lui apporte son soutien sans réserve je dis enfin que c'est une façon noble aussi de faire l'histoire que d'aider en oubliant ses ambitions oui d'aider celui qui est en situation de l'emporter pour la première fois de sa vie elle joue à le jeu des costumes gris de tous ces hommes qui n'acceptent les femmes en politique que lorsqu'elles le ressent mais voilà la femme qui n'était pas un homme ne pouvait pas échapper à son histoire et comme Aphrodite condamnée à exciter les passions et à provoquer la méchanceté des autres déesses elle subit tout au long de la campagne la jalousie dévastatrice de Valérie Trier-Vellet qui réussit à obtenir de François Hollande qui la marginalise et parfois même l'efface blessée humiliée par celle qui continuait de voir en elle une rivale Ségolène resta stoïque se fixant un objectif contribuer à la victoire de son ex-compagnon et devenir ensuite présidente de l'Assemblée nationale c'est une idée qu'elle a en tête depuis assez longtemps elle trouve que ça aurait un sens que ça aurait j'allais dire de la gueule parce que voilà elle serait cette première femme elle a passé un accord politique avec François Hollande qui est prêt à l'aider à devenir présidente de l'Assemblée nationale mais il faut à ce moment là être élu être élu mais où elle choisit La Rochelle hélas face à elle se dresse alors un dissident socialiste Olivier Falorni qui réussit à fédérer non seulement une partie de l'électorat de gauche mais nombre d'électeurs de droite trouvant là une occasion inespérée de faire mordre la poussière à Ségolène Royal et là dessus arrive le soutien totalement inattendu à son rival c'est le soutien de Valérie Trier-Veller la compagne de François Hollande La journée s'annonçait radieuse à la Rochelle comme prévu Ségolène Royal recevait le soutien chaleureux de Cécile Duflot et de Martine Aubry mais vers midi coup de théâtre entend un message à Ségolène Royal qui pendant quelques instants semble déstabiliser ce serait le fameux tweet d'encouragement à son opposant envoyé par Valérie Trier-Veller c'est pas ce tweet qui le fait gagner mais c'est ce tweet qui blesse profondément Ségolène Royal parce que ça la touche au coeur ça touche à la famille ça touche à quelque chose de très sensible donc non seulement elle perd sur un plan politique mais elle est touchée sur un plan privé sur un plan personnel et c'est là que le destin de Ségolène Royal se montra encore une fois étonnant car alors même que la messe semblait dite et que cette grave défaite de plus la quatrième en cinq ans aurait dû définitivement la mettre hors jeu la voilà qui redescend aussitôt de son bûcher en flamme ce qui touche les gens c'est le caractère pour le coup réellement victime de Ségolène voilà comme quoi la vie politique et la vie tout court elle est quand même assez bizarrement faite ça a été peut-être un redémarrage ça a été une renaissance en tout cas peut-être pas forcément elle parce qu'elle a vécu des moments ce moment là était douloureux terrible mais vis-à-vis de l'opinion il y a eu un basculement certes François Hollande laissage en marque héros constituait son premier gouvernement sans elle mais à partir de ce moment là dans l'opinion et chez les socialistes eux-mêmes la question n'allait plus cesser de se poser bon d'accord mais quand sera-t-elle de nouveau ministre en officialisant en 140 signes sa malveillance Valérie Trier-Vellert était loin d'imaginer qu'elle rendrait service à Ségolène Royal et que c'était séjour à elle la malheureuse qui était désormais comptée le 10 janvier 2014 après la révélation de la liaison cachée qu'entretenait François Hollande avec l'actrice Julie Gaillet Valérie est hospitalisée pour un gros coup de blouse juste avant que François n'annonce la rupture à l'AFP c'est pour Ségolène Royal l'inattendue bonne nouvelle de ce début d'année avec le départ précipité de la tweeteuse disparaît le dernier obstacle qui lui barrait la route du gouvernement et le 2 avril Ségolène Royal est nommée ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie ce qui est sûr c'est que on retrouve la Ségolène Royal épanouie qu'on avait perdu depuis 2007 il faut imaginer cette femme il y a 3 ans même si elle savait qu'en politique on renaît toujours de ses cendres l'horizon était quand même sérieusement bouché elle ne voyait pas comment elle pouvait revenir elle a comme d'habitude étonnamment remonté la pente parce qu'elle est insubmersible elle pense qu'elle a une étoile que quelque chose la guide qui doit être plus fort que la raison c'est quelque chose d'autre qui la porte alors on peut légitimement s'interroger en serait-il en politique comme au cinéma où les couples mythiques même lorsqu'ils se quittent restent inséparables en tout cas il est clair aujourd'hui que depuis le départ de Valérie s'est reconstitué un axe Ségolène-François et que celui-ci ne semble pas près de céder ça étonne beaucoup de gens ça en angoisse et ça en agace aussi beaucoup ça a l'évidence mais la réalité c'est que ce duo là est insécable même si ce n'est plus un duo amoureux et c'est très frappant de voir aujourd'hui à quel point au fond ils sont toutes traversées la présidentielle de maman la présidentielle de papa tout le monde au milieu une espèce d'histoire délirante que personne n'aurait osé écrire et qui est pourtant réelle et au fond cette famille est très solide et elle est encore là encore là voilà bien ce qu'on peut dire en effet de cette petite tribu qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la république et dont Ségolène-Royal est redevenue depuis 2014 tout autant le pilier que François Hollande encore là mais pour quelles prochaines aventures exactement récemment il m'est arrivé de lui demander si d'aventure elle ne serait pas candidate une prochaine fois à l'élection présidentielle elle m'a répondu texto c'est fini je ne me représenterai plus jamais il y avait l'accent de la sincérité je ne la crois pas du tout je crois que si un jour elle était en situation de l'être parce que d'autres ne pouvaient plus du tout l'être et qu'elle se retrouverait candidate elle a à ce moment-là un sens du désir qui rejoint très bien son sens du devoir et elle serait candidate et d'ailleurs ce serait absurde de ne pas l'être je ne l'imagine pas du tout de nouveau candidate à une présidentielle mais comme je me suis trompé une fois je peux me tromper une deuxième à ce moment-là je ne l'imagine pas du tout à ce moment-là je ne l'imagine pas du tout 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 ne l'imagine pas du tout je ne l'imagine pas du tout meisten